Bonsoir la VOD ! Alors ce soir, on continue les tests sur le registre officiel Docker. Donc on va faire des tests BATS, mais avec une petite subtilité, c'est qu'on va les faire en podman. Alors, pourquoi on va les faire en podman ? En fait, quand on veut tester le registre officiel de Docker, le mieux c'est de faire des commandes Docker pour download, upload des images du registre. Donc, pourquoi on n'utiliserait pas les commandes Docker ? Le problème, c'est que l'environnement de test, il est souvent en Docker-in-Docker. Et dans Docker-in-Docker, le seul processus, à ma connaissance, qui a un comportement qui peut varier suivant l'host sur lequel il est posé, l'environnement sur lequel il est posé, c'est Docker justement. Donc pour éviter ça, et pour avoir des environnements reproductibles, on va utiliser Podman pour faire nos tests d'upload-download du registre. Ah, je vais l'expliquer dans le journal de bord. Le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser la commande Docker pour ça. Pourquoi ? Parce que dans DIND, La commande, le processus Docker est lié, on ne va pas dire très, on va dire juste lié, à l'host sous-jacent. Et donc, on peut se retrouver à avoir des disparités et des instabilités dans les tests dus aux réglages différents des hostes. Les schémas de DIND depuis Instagram. Donc quand je mettrai le journal de bord au propre, j'inclurai les liens Instagram. OK. Donc du coup, on va reprendre nos tests avec Podman. Voilà. Au passage, merci pour le FOLLOW YAKUWU, il y a 15 heures, et peut-être, probablement, merci pour le FOLLOW ALPHA LUNAR V1, mais je n'ai pas encore déterminé si tu étais un BOT ou pas. En tout cas, si tu n'es pas un BOT, ta page Twitch, c'est une expérience artistique intéressante. Voilà. C'est pour ça que j'ai des doutes. Donc dans le doute, merci pour le FOLLOW. Donc, on va reprendre donc nos tests. On va faire tourner nos tests BATS. Donc vous voyez, ils sont tous rédigés. Et je les ai faits avec Docker d'abord, et ils tournaient nickel. Maintenant que je les remplace avec Podman, il faut que je change un peu les tests pour que ce soit compatible avec Podman. parce qu'en fait, Podman ne produit pas les mêmes retours que Docker. Bon. On attend patiemment que les tests passent. Mais en fait, pour avancer un peu, on va prendre les codes retour. Euh... Plutôt les... 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 test out, test d'air de retour. Pour voir quelle... chaîne de caractère il y a maintenant avec Podman. pour remplacer dans nos tests. Euh... ... 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 Logging successfully to the registry. Lui il passe. Donc c'est le même code retour. Il y a le login succeeded dedans. C'était bien. donc celui-là il est bon par contre c'est celui-là j'aimerais savoir pourquoi il failed alors donc je vais le mettre en dessous c'est plutôt pas mal qu'on fasse ça aussi parce que comme l'intention c'est d'utiliser Podman pour gérer nos conteneurs c'est pas mal qu'on commence à faire des tests où on intègre Podman je vais faire à dessus comme ça je saurais que c'est ce test là bbbbb pour celui-là et idem de ce côté comme ça je pourrais les différencier allez on teste ah oui truc bizarre mon compteur de followers ne bouge pas alors que j'en ai gagné est-ce qu'il y en a autant qui sont partis mystère de Twitch donc on un Sous-titrage ST' 501 ... Alors, petite différence, par exemple, entre Podman et Docker. Podman, pour l'instant, ne gère pas les conteneurs qui ont à la fois un tag et un hash. Bon. Ça veut dire que quand on voudrait utiliser Podman, il faudra transformer. Il faudra prendre des hash, pas des tags. Pour que ce soit plus précis. Alors, ces codes retour ne me satisfont pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Déjà, on va s'occuper de l'access control. Donc moi, je veux voir l'output de ça. L'output de ça. Et on va s'occuper de l'output. Alors, est-ce qu'il y a des commandes pour rendre un peu plus verbose ? Podman, push. La verbose. Et on va s'occuper de l'output. Et Podman, pull. Et on va s'occuper de l'output. A tout verbose. D'accord. On va s'occuper. On va voir. On va s'occuper de l'output. And on va s'occuper. Alors, on a des trucs intéressants. Donc, error logging into, ça c'est bien, c'est ce qu'on veut, invalid username password. Très bien. Ok, on a déjà ça. Et maintenant, l'autre. Upload successfully to the registry, not ok. Don't load successfully, not ok. Bon, et c'est bizarre parce que l'output, il est là, il est vide. Et là, c'est le hache. Il faudrait avoir quelque chose d'un peu plus verbeux, quoi. Alors, là, déjà, on va le mettre au-dessus. Parce que c'est un peu triste, hein. Bon man push, ça donne pas de retour. On parait bizarre, ça. Ou alors, il n'est pas dans le STD out. Et voilà. On va séparer juste la commande ponbanpush et la commande ponbanpool du reste. Pour voir ce que ça donne. C'est reparti. 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 donc ça n'a rien à voir avec l'upload. Pourquoi l'upload, il n'y a rien ? Donc ça, c'est faux. On va reprendre cela. Vous savez quoi ? On va le sortir de son écoute, voir ce qu'il fait quand il n'est pas mis en variable. Allez, on relance. Et moi j'aimerais savoir putman push right to stdout putman push output put. putman push output J'ai noté dans mon journal de bord. Donc ça, je vais le mettre en note. putman ayant un output différent, il faut écrire et test en fonction. J'ai une phrase bateau, mais je pense que c'est quand même intéressant de le mettre dans le journal de bord. de bord. putman ayant un ouvre. ... 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